bonjour je suis vraiment ravi de vous rencontrer mes chers élèves mes chers fans de je communique civique je parle aux adolescents faux adolescents et aussi adultes qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer alors toujours avec le thème de faire les courses on a comme acte de parole faire des achats rajouter faire les courses alors je vous propose ici deux situations on va commencer par la première dans une boutique de vêtements alors cette vidéo va vous proposer cet acte de paroles faire des achats une situation de communication la première dans une boutique de vêtements alors il y a patricia et la vendeuse écoutons le dialogue la vendeuse bonjour madame je peux vous aider patricia non merci je regarde un peu plus tard est-ce que je peux essayer cette jupe s'il vous plaît oui madame les cabines sont au fond quelques minutes après alors ça va non pas vraiment c'est trop court vous voulez essayer une taille au dessus oui peut-être normalement je fais du trans 8 mais apparemment ce n'est pas assez grand je vous apporte un 40 quelques minutes plus tard alors c'est mieux oui je pense que ça va oui ça va bien c'est assez long comme ça la couleur vous va très bien est ce que vous voulez essayer un ou un haut pour aller avec non merci ça suffit pour aujourd'hui alors c'est une sorte de conversation dans une boutique de vêtements il ya aussi il ya la vendeuse et patricia alors patricia est venue dans une boutique de vêtements pour acheter bien sûr quelques nouveaux vêtements alors la vendeuse était comme d'habitude très gentil avec les clientes bonjour madame je peux vous aider non merci je regarde je regarde non merci je regarde seulement est-ce que je peux essayer par exemple cette jupe s'il vous plaît oui madame les cabines sont au fond quelques minutes après alors ça va ça vous convient non pas vraiment c'est trop court la vendeuse vous voulez essayer une taille au dessus oui peut-être normalement je fais du 38 de la taille mais apparemment ce n'est pas assez grand je vous apporte à 40 quelques minutes plus tard alors c'est mieux oui je pense que ça va et ça va bien c'est assez long comme ça la couleur vous va très bien est ce que vous voulez essayer un haut pour aller avec un non merci ça suffit pour aujourd'hui il ya pas mal des expressions pour faire des achats non merci je regarde est ce que je peux essayer c'est trop court c'est trop long je fais du 38 je fais du 40 je pense que ça va je pense que ça me convient la couleur va très bien alors on continue maintenant avec manière de dire alors si vous avez par exemple une boutique comme cet exemple dans une boutique de vêtements vous pouvez essayer de d'exprimer ou d'exprimer ou d'ajouter ses manières de dire par exemple oui je pense que ça va ça va oui je pense que ça va ça vous convient oui je pense que ça me convient cette couleur vous va bien non ça ne va pas c'est la négation non ça ne va pas oui ça me va bien je cherche une chemise pour aller avec ce pantalon quel taille fait vous je fais du 38 je comprenez assez à deux significations principales la maison est assez grande bon ça veut dire suffisamment la maison est assez joli ce n'est pas très joli on va parler un peu de cramère maintenant et vocabulaire la différence entre trop et assis on a dit j'ai vu peu assez c'est un remarque de vocabulaire à deux significations principales la maison est assez grande pour nous ça veut dire la maison est suffisamment grande pour nous ça veut dire la maison est assez joli mais la maison est assez joli ça veut dire elle n'est pas très joli trop plus adjectif on dit trop petit trop grand trop cher trop de plus non trop de travail trop de voiture assez plus adjectif assez petit assez grand assez joli assez de plus non assez de travail assez de on parle de trop plus adjectif c'est une modalité très petit très grand suffisamment voilà comme l'exemple comme l'exemple comme l'exemple d'assez c'est évidemment lorsqu'il est assez petit c'est le suffisamment petit assez grand c'est le suffisamment grand assez joli c'est le suffisamment joli et ainsi de sur quantité c'est la même chose de trop de trop de travail trop de voiture assez de c'est la même chose ça explique la quantité on a un peu des vêtements il ya une jupe et un pantalon et un chemise et un haut une robe et une veste et un manteau et un pull et un costume pour un un ensemble pour femme la boutique on dit une boutique de vêtements une vendeuse un vendeur une cabine d'essayage essayer un vêtement c'est très très pratique faire les courses alors je répète encore fois faire des achats on a ici une situation de communication entre patricia et la vendeuse patricia est venue pour acheter quelques vêtements quelques nouveaux vêtements alors elle rencontre une vendeuse qui est professionnelle qui parle gentiment client n'oubliez pas s'il vous plaît manière hier et la différence en trop et assez ça va oui je pense que ça va bien ça vous convient ça vous convient oui je pense que ça me convient cette couleur vous va bien non ça ne m'en va pas oui ça ne va j'ai cherché une chemise pour aller ce pantalon à quelle taille fait je fais n'oublie pas la différence entre trop et assez trop plus adjectif et trop de plus non et assez plus adjectif et assez de plus non voilà c'est tout pour le moment si vous venez bien si vous êtes nouveau ici dans notre chaîne et c'est la première fois que vous venez ici dans notre chaîne je communique civile ici spécialement pour la communication française d'accord alors pour mieux communiquer en français il vaut mieux de suivre ces vidéos et pour cela il vaut mieux de faire un abonnement d'être un abonné de cliquer sur like pour encourager la chaîne bien sûr et bien sûr vous pouvez mettre vous cliquez sur la cloche pour avoir de nouveauté aussi mettez des commentaires au dessous de la vidéo pour que je puisse améliorer bien sûr cette chaîne je communique alors dans une boutique de vêtements c'est la saison communication pour aujourd'hui faire des achats c'est l'acte parole du thème faire des courses c'était avec vous monsieur Yussef d'Alain de la chaîne je communique civile à très bientôt